Celui qui mise sur l'innovation, mesdames et messieurs, dans la politique énergique, aura du succès aussi dans la politique climatique. La Suisse, l'a compris, a été le premier pays à annoncer ses objectifs climatiques à l'horizon 2030, dans le but de se conformer à l'accord de Paris. Nous nous réjouissons d'être parvenus à convaincre la communauté internationale de souscrire à cet accord et espérons qu'il pourra entrer en vigueur encore cette année, semble-t-il, et ça sera, je pense, aussi très positif. Et je suis très heureuse de constater que le gouvernement canadien du premier ministre Justin Trudeau entend aussi apporter son soutien à la politique climatique internationale en signant l'accord de Paris. Et on peut vraiment le dire, vous êtes devenu de nouveau un partenaire au niveau international, ce qui avant n'était clairement pas le cas. Félicitations. La Suisse était déjà membre du protocole de Kyoto, aussi de Kyoto 2, et là, on était toujours un peu surpris que le Canada s'est retenu de ses protocoles internationaux. Pour nous, en Suisse, il s'agit d'avoir un objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, alors on veut dire 50%. 30% de cette réduction seront réalisés à l'étranger parce qu'en Suisse, les émissions par personne, c'est plus ou moins 6,2 tonnes. Alors je pense, 25% des émissions du Canada, je pense la moitié des émissions du Québec, alors on est déjà arrivé à un niveau très très bas. Ça veut dire que le potentiel en Suisse, c'est devenu minoritaire et naturellement, on a ce potentiel, mais ça coûte chaque année beaucoup plus. Et parce que la planète est la planète et qu'on n'ait pas des frontières, c'est beaucoup plus intelligent de réduire en Chine, en Inde, dans les pays qui émettent beaucoup d'émissions. Et pour cela, on propose au Parlement de réduire 20% de notre objectif à l'étranger.